Salut à tous, Jérôme pour ORFPV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. On va parler de la petite bombe qui est tombée il y a environ une semaine. Bale Elite 32, c'est terminé. On va commencer par faire un résumé de la situation actuelle pour que tout le monde soit bien à jour. Ensuite, on parlera des impacts que cela va avoir pour nous en tant qu'utilisateur du firmware. Et surtout, on va commencer à évoquer le futur des ESC. Il y a quelques jours, Bale Elite AS, l'entreprise à l'origine de Bale Elite 32, a envoyé le courrier suivant aux entreprises auxquelles elles vendaient des licences du firmware Bale Elite 32. Donc ça, c'est un courrier que vous pouvez retrouver sur pas mal de sites sur Internet. Je vous mettrai des exemples de liens dans la description si vous voulez y jeter un oeil. Sinon, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de le lire en anglais. Mais en résumé, l'entreprise norvégienne annonce qu'elle va cesser de fournir des firmwares à ses clients, donc aux fabricants de SC32bit. La raison avancée, c'est que leur firmware peut être utilisée dans des conflits armés, notamment en Russie en ce moment. L'Europe et la Norvège imposent des règles très strictes qui seraient incompatibles avec le maintien de leur activité. Du coup, ils ont décidé de fermer boutique. Alors ça me paraît un peu gros, mais comme je n'y connais rien en droit, je ne sais pas du tout si l'entreprise s'expose réellement à des sanctions. Donc mon avis sur la question ne vaut de toute façon pas grand chose. Malgré tout, depuis quelques mois, il y avait quand même quelques signes que quelque chose ne tournait pas rond. On va passer sur le site de Betaflight. Si vous voulez jeter un coup d'oeil sur la page des firmwares des ESC, vous verrez déjà qu'au niveau des ESC 32bit, il n'y a que deux firmwares de conseillers. Et en première position, c'est AM32 et ensuite seulement BLEI 32. Et si on descend au niveau de BLEI 32, on voit déjà qu'il y a un premier warning qui peut faire un petit peu peur. En gros, il dit qu'il y a quand même pas mal de soucis avec les versions récentes de BLEI 32. Et on s'aperçoit que depuis la version 32.8, qui remonte déjà à quelques années, j'ai déjà à 3 ans, 4 ans, je ne suis pas sûr, mais en tout cas c'est quelques années. BLEI 32 n'est tout simplement plus recommandé par l'équipe Betaflight. Au contraire, son concurrent, en tout cas un de ses concurrents, AM32, on voit que depuis la version 2.04, c'est le firmware qui est recommandé pour les ESC 32bit. On ne peut également s'empêcher de constater le succès qu'a eu BlueJay ces dernières années, au point d'être maintenant carrément livré à la place de BLEI S sur certains ESC 8bit. D'ailleurs, toujours sur cette page de Betaflight, si on descend dans les ESC 8bit, vous allez voir, donc BlueJay dans la version stable est la version aujourd'hui recommandée par Betaflight. Par contre, pour ce qui est de BLEI S, il est tout à la fin. Et en gros, ils disent déjà de ne plus utiliser BLEI S et de passer sur BlueJay. Et toutes les versions de BLEI S ne sont pas recommandées par Betaflight. Enfin, si on fait un petit saut sur le GitHub de Betaflight, j'ai été tombé là-dessus il y a quelques mois, c'était au mois d'avril. C'est une réponse d'un des développeurs, c'est un des gros développeurs de Betaflight, sur un des tickets qui avait été ouvert. Il disait clairement que Betaflight se dirigeait en direction de BlueJay et d'AM32. Donc voilà, BLEI S, BLEI 32, déjà, il y a 2-3 mois, c'était clair que pour eux, ça avait l'air d'être fini. En tout cas, ça ne faisait plus partie de leur roadmap. Alors, peut-être que je me fais des films, mais au-delà du contexte géopolitique, BLEI S et BLEI 32 ont l'air d'avoir été poussés vers la sortie et le timing peut poser question. Même si je suis d'accord, qu'ils soient mis sur la touche par Betaflight ne les empêchait pas de continuer à faire des sous en vendant des licences. Bref, on va s'arrêter là pour les théories. Alors, quelles sont les conséquences pour nous en tant que pilote et propriétaire d'ESC BLEI 32 ? Le premier point, c'est qu'une fois que les stocks seront écoulés, il n'y aura plus d'ESC BLEI 32, évidemment. Il n'y aura pas non plus de nouvelles versions de BLEI 32. Mais surtout, le truc qui fait tâche et qui fâche beaucoup de monde en ce moment, c'est qu'ils ont débranché les serveurs. Donc, ça veut dire que les propriétaires d'ESC BLEI 32 ne pourront plus les reflasher. On pourra continuer à les configurer, heureusement j'ai envie de dire, mais pour ce qui est des mises à jour, c'est terminé. Plus grave encore, les pilotes qui ont des ESC qui sont restés en version 32.9 ne pourront pas passer en version 32.10 pour corriger un bug critique qui peut faire passer un moteur full gaz alors que le quad est désarmé. Et là, pour le coup, cette décision de fermer les serveurs et donc de bloquer les mises à jour devient carrément dangereuse. Pour info, Yann de la chaîne Madstake a ouvert il y a quelques jours un ticket sur la page GitHub de BLEI. Je vais vous le montrer tout de suite. Et dans ce ticket, il demande deux choses. La première, c'est la mise à disposition des binaires de la dernière version du firmware pour tous les ESC. pour comment tout le monde puisse, s'il le souhaite, se mettre à jour en version 32.10 pour corriger le fameux bug d'enjeu dont on a parlé juste avant. Et le deuxième point, il demande également l'ouverture du code pour que la communauté soit en mesure de corriger d'éventuels bugs critiques qu'on découvrirait par la suite sur la version 32.10 du firmware. Donc voilà, il y a pas mal de gens à composter. Beaucoup de gens qui ne sont pas contents, qui ont bien les boules. Et je crois que pour le moment, BLEI ne répond pas. Donc on verra dans les prochains jours ou semaines si quelque chose bouge à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, a priori, ça n'a pas l'air d'être gagné. En attendant, on commence déjà à penser à la suite. Quel avenir pour nos ESC et sur quel firmware faut-il miser ? Alors il y a deux principaux candidats au remplacement de BLEI32 pour les ESC 32 bits. Le premier, c'est Escape32. Donc il a sa page sur GitHub et on retrouve ici toutes les principales fonctionnalités qui sont implémentées. Et le second, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est AM32. Et c'est pareil, il a aussi sa page GitHub avec, on retrouve des fonctionnalités similaires. Dans les deux cas, il propose la plupart des fonctionnalités qui existaient sous BLEI32 et voire même parfois plus. Donc par exemple, on a du D-Shot bidirectionnel, on a du PWM Frequency variable, du mode 3D et encore plein de choses. Pour une raison qui m'échappe, Escape32 semble ne pas exister. Il ne l'est pas cité dans les firmwares 32 bits sur le site de Betaflight comme on l'a vu tout à l'heure. Et les Youtubers ne semblent pas non plus trop en parler. Tout le monde désigne AM32 comme le sauveur. Alors j'espère aussi que ça sera le cas, mais j'attends de voir. L'an dernier, quand j'ai fait la review des microcontrôleurs AT32, on vous remettra le lien quelque part si vous voulez y jeter un coup d'œil, je testais en même temps le firmware AM32. J'ai échangé avec Alka, le développeur de AM32, parce que j'ai eu beaucoup de soucis. Il m'a fait tester pas mal de firmware qui étaient à l'époque encore en cours de développement. Et même si j'ai réussi à faire voler mes quads en AM32, j'ai décidé à l'époque de ne pas en parler sur la chaîne parce que ce n'était pas encore assez mature à mon goût. Pour mettre un petit peu de contexte, Alka c'est un gars qui est doué, qui est passionné, qui est humble, qui est super sympa et à l'écoute. Mais par contre, le développement de SC, ce n'est pas son travail principal. La journée, il est dans les champs sur son tracteur et le soir, il code AM32 pour ses potes qui font de la race. C'est d'ailleurs encore plus fou de voir à quel point le gars est bon alors que ce n'est pas du tout son taf à la base. Durant mes tests, une partie des problèmes que j'ai rencontrés est liée au fait que je fasse du freestyle. Donc mes rates sont plus forts que ce qu'on voit généralement en race et ça me causait dans certains cas des desync. J'avais aussi dû désactiver le D-Shot bidirectionnel et le Dynamic Idle ne s'entendait pas du tout avec AM32. Et au final, mon shoot n'était pas tout à fait le même que ce que j'avais avec des ESC BD32 ou BlueJ. En termes de logiciel, tout n'était pas rose non plus. ESC Configurateur, donc le configurateur en ligne que vous connaissez peut-être déjà si vous l'utilisez avec BlueJ, il ne marchait pas avec tous mes ESC AM32 qui détectait jamais tous les moteurs. Il y en a des fois, il en a détecté un, deux, trois, mais j'avais quasiment jamais les quatre moteurs sur un de mes ESC. J'étais obligé de passer par un outil offline, donc un petit truc qui avait été codé par, je pense, par Alka et qui l'avait mis à dispo sur son GitHub et qui me permettait de flasher en offline avec un fichier, les ESC, et ça par contre, bon, ce truc-là fonctionnait bien. Alors j'ai eu quand même quelques loupés de flashage à plusieurs reprises, mais jamais ça a briqué mes ESC, donc à chaque fois j'ai pu les reflasher et m'en sortir. Et pour mettre à jour les ESC, il fallait parfois cocher certaines cases pour forcer le flashage de certaines versions, donc ce n'était pas toujours super intuitif. A noter qu'à l'époque, et ça fait bien huit ou neuf mois maintenant, Alka était tout seul sur ce projet et je n'avais pas l'impression qu'il voulait devenir le nouveau BLI-32, mais simplement faire un firmware qui marche bien pour ses pot racers. Si je dis tout ça, c'est pour vous éviter de vous précipiter trop tôt vers AM32. J'espère vraiment qu'il va prendre la relève, mais j'attends quand même de voir et je préfère rester prudent. Et au passage, si vous décidez de mettre les mains dans le cambouis et de flasher AM32 sur vos ESC BLI-32, gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de retour possible. Une fois que vous avez mis AM32, vous ne pouvez plus revenir sous BLI-32. Sachez également qu'il existe quelques ESC nativement sous AM32, mais pour le moment, ils se font encore rares. Si vous devez acheter des nouveaux ESC aujourd'hui et que vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise, pour le moment, je vous conseille plutôt de vous orienter vers BLI-J. Pour finir sur note positive et pleine d'espoir concernant l'avenir de AM32, il y a quelques semaines, j'ai mis l'IO qui équipe ce petit Geno 3 pouces. Son I.O. c'est une carte de chez Neutron RC qui est équipée de microcontrôleurs AT32, que ce soit pour la partie FC ou pour la partie ESC. Et évidemment, la partie ESC embarque un firmware AM32. Juste une petite précision, parce que je m'aperçois que je parle en même temps de AT32 et de AM32. Je ne voudrais surtout pas embrouiller les gens. Gardez bien en tête que ce sont deux choses complètement différentes. AT32, c'est un microcontrôleur qui peut équiper des FC comme des ESC, alors qu'AM32, c'est uniquement un firmware qu'on installe sur des ESC. Donc ça peut être des ESC à base de microcontrôleurs AT32 ou à base de microcontrôleurs beaucoup plus classiques, les F0, les G0, etc. Donc quand j'ai voulu faire la mise à jour des ESC, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y a eu pas mal de nouvelles versions d'AM32 au fil de ces derniers mois et surtout, il y a un nouveau configurateur online. D'ailleurs, il a vraiment de la gueule et je peux essayer de vous le montrer rapidement. Je vais brancher ça et je vous reprends dans une seconde. Nous voilà donc sur le nouveau site de AM32. Donc là, ici, vous avez un petit baratin, il vous présente les fonctionnalités. Il y a quelques infos, quelques liens, notamment vers le configurateur, vers la doc, vers le repository GitHub, etc. Et d'ailleurs, on voit au passage qu'il y a quatre contributeurs qui sont listés. Donc ils le remercient pour leur temps, leur conseil et pour le code. Donc c'est possible qu'au cours de ces derniers mois, il y ait peut-être un ou deux développeurs qui soient venus lui prêter main forte. Donc peut-être que l'équipe est en train de grandir. Je n'en sais pas plus pour l'instant. On va maintenant jeter un coup d'œil au configurateur. Donc ça se passe encore une fois, comme c'est la mode maintenant, directement dans le navigateur. Donc je vais brancher l'AFC. Donc on fait ici, c'est bon, sélection du port. On prend AT32, virtual comme porte. On se connecte. On est connecté aux ESC. À partir de là, j'ai comme passé sur la partie configurateur. On va lire l'état des différents ESC. Un, deux, trois, et après on est le quatrième. Donc on va retrouver notamment le nom de la target et la version du firmware. Et on a un bouton qui nous permet directement de régler le sens de moteur ou d'activer ou non le mode 3D. Et ensuite, un peu comme dans les autres ESC du marché, on va retrouver tous les autres réglages. Voilà, je le laisse quelques secondes. Ça vous donne un petit aperçu des fonctionnalités. Les trucs qui vont vous parler, c'est le nombre de pôles. Le PWM Frequency. Ici, on peut activer le variable PWM Frequency, etc. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet. Mais on y reviendra très certainement prochainement. Alors j'ai juste fait 3 ou 4 lipo avec le quad que je vous ai montré tout à l'heure. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un 3 pouces très léger. Donc ne soyez pas surpris s'il chute relativement lentement comparé à vos 5 pouces. C'est tout à fait normal. Je vais vous montrer quelques extraits pendant que je parle. Mais faites quand même attention aux premières secondes. Je vais faire quelques flips et quelques rolls. Vous verrez, il y a un léger rebond en fin de move. Tout simplement parce que le tune, je trouve, de ces ESC AM32 est un peu plus délicat que sur les ESC plus classiques. Alors, ce n'est vraiment pas méchant. Si j'ai gardé, j'aurais pu l'amortir un peu plus et le faire disparaître. Mais il n'apparaît vraiment que sur des mouvements super secs que je ne fais pas sur mes vols normaux. Donc voilà, j'ai décidé de le garder parce que sur le reste du vol, ces réglages-là, je les trouve très agréables. Je vais lancer la vidéo. Faites bien attention aux premières secondes. Je vous le remets une deuxième fois. Ce n'est pas méchant. La RRs est quand même relativement net. Et je vous laisse regarder. Il y en a pour une vingtaine de secondes de vol, je pense. Si on prend une information, j'ai gardé le Dynamic Idle désactivé. Parce qu'à l'époque, ça foutait vraiment la grouille avec AM32. Et là, j'ai trouvé que ça volait quand même toujours mieux en désactivant le Dynamic Idle. Donc je monte par contre même le D-Shot Idle pour avoir quelque chose d'un peu plus stable. C'est pour l'instant la petite modif que j'ai dû faire pour avoir quelque chose qui vole bien avec des firmware AM32. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ce petit quad avec des ESC sous AM32, ça vole quand même plutôt pas mal du tout. Alors si je devais décider entre mon second Geno avec une stack et des ESC Bay32, ma préférence va toujours à ce second quad avec une stack et des ESC Bay32. Mais voilà, celui-là vole très bien et je n'ai aucun problème à voler avec. Je précise également que le plus gros des problèmes que j'avais eu à l'époque concernait les ESC séparés et non les IOs comme ici. Et je n'ai pas encore pris le temps de remonter ces ESC 4 en 1 dans un quad pour voir si les choses se sont améliorées depuis. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en parler plus en détail prochainement sur la chaîne. Pour une fois, j'ai fait assez court et on espère que ça aura un petit peu clarifié les choses. Alors, est-ce qu'il faut se précipiter sur vos ESC Bay32 favoris pour faire des stocks ? Franchement, je ne sais pas, c'est du matos qui ne sera plus maintenu. Et en plus, s'ils arrivent dans un firmware qui ne vous convient pas, vous ne serez plus en mesure de les flasher. Donc, attendons déjà de voir si l'entreprise BLI AS va faire la démarche d'ouvrir son firmware ou du moins mettre à disposition les derniers binaires avant de s'emballer. Pour AM32, c'est pareil, c'est très prometteur et ça avance vite. Mais pour toutes les raisons évoquées au cours de cette vidéo, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas vous précipiter pour le moment. Sauf si bien sûr, vous aimez tester les nouvelles choses et dans ce cas-là, faites-vous plaisir. Je conclurai juste en disant que là maintenant tout de suite, BlueJay est à mon avis l'option la plus pérenne et avec laquelle vous aurez le moins de chances d'avoir de mauvaises surprises. Vous connaissez la chanson si ça vous a plu, le petit pouce, l'abonnement, tout ça, tout ça. A bientôt, c'était Jérôme pour We are FPV.